J'ai décidé d'ouvrir sur cette citation, ce n'est pas exactement une citation, je paraphrase, mais c'est quelque chose qu'il a dit plusieurs fois, notamment pendant son audition à l'Assemblée nationale. Cédric O a dit, en gros, que refuser le traçage numérique, c'est accepter plus de morts. A priori, quand on pose le problème comme ça, la question est simple. Et pourtant, ça ne vous aura pas échappé que les débats autour de cette application sont extrêmement violents entre scientifiques, ça je peux vous en assurer, mais pas que. Du coup, pourquoi est-ce qu'une question, a priori aussi simple que sauver des vies, amène à autant de débats ? Ça va être ça, en gros, que je vais essayer d'expliquer pendant la présentation. Et en gros, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, c'est un conflit entre la théorie et la pratique. Donc, d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces applis de traçage d'une manière générale. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi controversé. Donc, en gros, ça va être le conflit éternel entre la théorie et la pratique. Posons d'abord les choses. Je travaille à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'institut qui s'occupe du développement de StopCovid, mais pas moi. Moi, je n'ai rien à voir avec StopCovid. Donc, en particulier, ce que je vais vous dire, ça ne vient pas d'informations auxquelles j'aurais eu accès de par le fait que je travaille à INRIA. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas des... Je ne vais pas vous révéler de secret. Désolé. Par contre, je connais personnellement des gens qui travaillent sur StopCovid. Je connais personnellement des gens qui travaillent sur les autres applications étrangères aussi. Une précision, parce que c'est quelque chose qui est évident pour mes collègues et moi, mais qui ne l'est pas du tout pour les autres, c'est que pour nous, essayer de trouver des failles dans un logiciel, c'est normal. C'est notre travail. Donc, quand StopCovid a commencé à sortir et qu'avec mes collègues, on a essayé de trouver des failles dedans, ce n'était pas pour le plaisir de chercher la petite bête et de nuire à nos collègues. C'est parce que c'est notre travail. Le seul moyen d'avoir des applications sécurisées, c'est d'essayer de taper dessus et de voir si ça marche concrètement. Dans cette optique-là, moi, je suis un des auteurs de le traçage anonyme à un bel oxymore qui est en ligne sur ce site, risque-traçage.fr. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'était sorti juste après les premières publications sur StopCovid. Donc voilà, je suis un des auteurs de cet article. Donc, d'abord, comment ça marche, le traçage de contact basé sur le Bluetooth. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? Et enfin, je vais faire aussi quelques clarifications qui me semblent bien nécessaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur StopCovid qui ne sont pas forcément d'une pertinence folle pour dire les choses poliment. Donc, le traçage de contact, je vais vous expliquer ce que c'est le traçage de contact reposant sur le Bluetooth et qui fonctionne sur un smartphone puisque c'est de ça qu'il y a la question. Le traçage de contact, ça, je pense que vous savez tous ce que c'est. L'idée, c'est que pour limiter la diffusion du Covid, on va isoler les malades et alerter les gens qui ont été en contact avec eux. Donc, dans cette présentation, un contact, c'est une interaction qui aurait pu causer une contamination. typiquement, si j'enlève mon masque et que je me mets à parler très près de Karine, c'est un contact. Le traçage de contact, ça peut être fait à la main. Donc, quand vous êtes malade, vous allez parler avec des gens qui vont ensuite appeler vos contacts ou alors, on peut essayer de se reposer sur des outils numériques. Donc, quand je vais parler d'ATN pendant cette présentation, c'est les applications de traçage de contacts numériques. Effectivement, il y a une typo dans mes slides. Mes excuses. ATN. Application de traçage numérique. Et le 2 ne devrait pas être. Ce qui a lancé tout ça, c'est cette fameuse étude d'Oxford. Cédric O aime beaucoup nous parler des épidémiologistes de l'Université d'Oxford. Donc, j'ai été regarder ce qu'ils disaient, ces fameux épidémiologistes. Et donc, en gros, ils ont fait une étude où ils étudient le rôle de trois quantités sur la propagation de l'épidémie. Donc, c'est le seul truc qui ressemble à des maths de ma présentation. Ne prenez pas peur. Ils ont un facteur qui correspond à l'efficacité de l'isolement. Donc, l'idée, c'est que quand on demande aux gens de s'isoler, est-ce qu'ils le font bien et est-ce que ça marche ? L'efficacité du traçage de contacts. Donc, est-ce qu'on arrive vraiment à prévenir toutes les personnes avec qui on a été en contact, que ce soit à la main ou avec une application ? Et ensuite, le temps jusqu'à l'isolement de la personne et celui des contacts. Donc, c'est le temps entre l'apparition des premiers symptômes et les mesures d'isolement. Donc, c'est les trois gros facteurs qu'ils étudient dans leur étude. Et donc, après, je vais vous montrer les graphes qu'ils ont faits. Et vous allez avoir horizontalement cette efficacité de l'isolement et verticalement ce qu'ils appellent l'efficacité du traçage de contacts. Alors, ça, moi, en tant que mathématicien, c'était quelque chose qui m'avait embêté quand j'avais vu l'article. Ils font comme dans les articles de Newton. Ils ne mettent pas cette formule, ils la décrivent. Ils disent epsilon t est proportionnel au carré de la proportion d'utilisateurs de l'application de traçage numérique multiplié par la proportion des contacts détectés avec succès multiplié par une constante magique. C'est normal qu'il y ait des constantes comme ça. Ça, c'est pas jocant. Mais voilà. En particulier, la proportion d'utilisateurs intervient au carré. C'est-à-dire que s'il y a 10% de la population qui utilise StopCovid, on va pouvoir choper 10% au carré des contacts. C'est-à-dire 1%. C'est quelque chose qui sera important plus tard. Ouais. Donc, pour que je comprenne bien, donc là, ils ont modélisé, ils ont fait une équation pour essayer de chiffrer l'efficacité qu'il y aurait à mettre, à calculer combien de personnes sont en contact avec d'autres si on est en mesure de les isoler. C'est ça ? C'est-à-dire, c'est l'efficacité d'un dispositif de traçage numérique, c'est déjà l'équation précédente ? En fait, il y a ces trois paramètres qui sont importants et cette équation-là nous donne seulement un d'entre eux. Donc, ça va être l'efficacité du traçage de contact. Il y a ces deux autres paramètres où ils existent, ils sont là. Il faut demander à un épidémiologiste, ce qui n'est pas mon cas. C'est surtout cette efficacité du traçage de contact qui m'intéresse à cause de ce carré. C'est pour ça que je voulais montrer l'équation parce que ce carré, en fait, il va faire très très mal. D'accord. Et juste, l'efficacité, elle est... C'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'on parle de nombre et donc l'efficacité, c'est un chiffre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui seraient sauvés. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas très bien. Donc, j'avais présenté ça pour pouvoir expliquer ces graphes. Donc là, vous avez le pourcentage de la quarantaine, de succès de la quarantaine, pardon. Donc, c'est l'axe qui est comme ça, qui va dépendre du pourcentage de succès. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces épidémiologistes, ils ont mis en évidence l'importance de la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient notifiées très rapidement. C'était ça leur conclusion principale. Il faut que si... Donc, toujours pareil, si j'ai été en contact avec Karine et demain, je me fais diagnostiquer, il faut la prévenir le plus vite possible. Si on attend trois jours, ça ne sert à rien. Le traçage ne sert plus à rien. Il y a ça. Et donc, le temps doit être très bas et l'efficacité du traçage elle-même, donc le nombre de contacts qu'on va réussir à attraper, doit être très élevé. Il faut les deux. Et donc, l'idée derrière ces applications de traçage, c'est que puisqu'il faut pouvoir avoir connaissance de tous les contacts et puisqu'il faut pouvoir prévenir les gens très rapidement, on ne pourra pas s'en sortir à la main et il faut utiliser une application. C'est ça, le raisonnement derrière StopCovid et ses petits camarades équivalents dans les autres pays. C'était ça la motivation. Et dans ce même papier, il donne le cahier des charges d'une application qui n'a pas grand-chose à voir avec StopCovid. en fait. Donc là, je vous ai mis une image de ce papier qui est en anglais et en gros, leur application repose sur le GPS. Quand on arrive dans un lieu public, on fait un genre de check-in pour dire je suis dans ce lieu et aussi, le test est fait à la maison et est très rapide. Donc, si on commence à avoir des symptômes, grâce à l'appli, on demande un test et on a les résultats tout de suite. Donc, eux, ils disent si on avait ça, ça serait parfait, ça irait très vite et on pourrait attraper tous les contacts et on pourrait se reposer là-dessus pour stopper l'éphidémie. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur le Bluetooth ? En fait, l'application précédente, c'est vraiment, ce n'est pas du traçage de contacts, c'est du traçage tout court, c'est-à-dire qu'on sait à chaque instant qui est où. Avec précision GPS, donc à quelques mètres près, à l'intérieur des bâtiments, c'est beaucoup moins précis, mais puisqu'on est aussi obligé de dire quand on est dans un bâtiment, on sait à chaque instant où sont toutes les personnes qui utilisent ces applis. Personne, enfin, si, en Chine, c'est ce qu'ils ont fait, mais en France, le gouvernement, c'est très bien que s'il avait essayé de faire ça et il se serait juste fait incendier et ça n'aurait jamais marché. Donc, il y a plusieurs modifications qui ont été faites. D'abord, on part du principe qu'il faut convaincre les utilisateurs, il ne faut pas les obliger à utiliser l'application parce que la liberté, c'est quand même un peu important. Oui ? C'est aussi un peu parce qu'en droit européen, il faut un consentement pour être tracé numériquement. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils aiment, ils ont envie de préserver nos libertés, c'est parce que pour l'instant, il y a encore quelques règles de droit européen qui nous protègent. Il reste quand même des garde-fous. Donc, du coup, le GPS, on a oublié et l'idée aussi, c'est que ce soit un peu facile d'utilisation parce que si jamais on se retrouve avec une queue devant un QR code pour chaque bâtiment, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, le cahier des charges initiales, déjà, il est complètement modifié. Le GPS, on oublie parce qu'effectivement, merci, on a oublié et à la place, on se repose sur le Bluetooth. Le Bluetooth, je pense que vous l'avez tous déjà utilisé. L'idée, alors dans ce cas précis, l'idée du Bluetooth, c'est juste de mesurer la proximité physique entre les personnes et donc ces nombres magiques qui sont donnés, c'est qu'il faut être à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes. On va perdre des informations, du coup. Par exemple, si un contact se fait par surface ou si c'est parce qu'il y a une personne qui a été malade dans une pièce pas bien aérée et que vous y entrez après, c'est des choses qui ne peuvent pas être attrapées grâce au Bluetooth. Le Bluetooth, c'est ce que je disais, vous savez tous déjà ce que c'est, c'est juste un... OK, c'est un protocole pour communiquer entre appareils électroniques. Si vous avez un casque sans fil, c'est du Bluetooth. Si vous connectez votre smartphone à votre ordinateur sans utiliser un fil, c'est très très probablement du Bluetooth. Donc c'est vraiment ça. Le Bluetooth, ça fait absolument tout. Vous avez des parties spéciales, des types spéciaux de Bluetooth pour les vitesses de vélo électronique de nos jours. Il y a des parties du standard Bluetooth qui servent juste à ça. C'est une usine à gaz absolument atroce qui fait littéralement des milliers de pages. Mais c'est sur ça qu'on va essayer de se reposer pour faire des applications de traçage numérique. Le on étant impersonnel, c'est pas moi. Et spécifiquement, ça va être le BLE. Donc là, j'ai mis le terme parce que vous allez peut-être le voir dans la presse ou ailleurs. Le BLE, c'est le sous-ensemble du Bluetooth qui consomme le moins de batterie possible. Ça met beaucoup de contraintes sur la taille des messages, etc. Donc BLE, c'est juste Bluetooth Low Energy. C'est important parce que c'est une partie du Bluetooth aussi qui est assez récente. Du coup, si vous avez un vieux smartphone, tant pis pour vous. Et quand je dis vieux, je ne dis pas 10 ans. C'est plutôt l'ordre de 5 ans. L'idée, donc, c'est que chaque appareil va avoir un pseudonyme à long terme et du coup, donner une forme de protection pour l'identité des gens. C'est-à-dire que normalement, avec ces applications, on ne va pas savoir que M. Léo Perrin a rencontré Karine. Ils vont savoir que la personne avec le code 72-47 a été en contact avec la personne avec le code ABCD. Donc ça donne une certaine protection. Ce n'est pas de l'anonymat puisqu'on sait quand même que c'est la personne avec tel code qui a rencontré la personne avec tel code et ces codes ne changent pas. À partir de là, chaque appareil va générer ce qu'ils appellent des crypto-identifiants. C'est le terme qu'ils ont utilisé parce qu'il y a la cryptographie dedans mais je ne vais pas rentrer dans les détails qui, eux, changent toutes les 15 minutes à peu près et qui sont émis dans toutes les directions. Et les autres appareils, ils écoutent ces crypto-identifiants. il faut voir ça comme du son. Donc en fait, il va y avoir, si j'installe StopCovid et que je le laisse tourner à l'arrière-plan, je vais avoir mon téléphone, je ne sais pas ce que j'en ai fait, qui va juste en quelque sorte crier à la cantonade pendant ces 15 minutes je suis 72-72, 72-72, 72-72. Et au premier rang, si quelqu'un a installé StopCovid, son smartphone va recevoir il va entendre 72-72, 72-72, 72-72, il va dire tiens, il y a un utilisateur de StopCovid dans les parages qui a émis ces crypto-identifiants. S'il s'avère après que moi j'ai été diagnostiqué, la personne qui a reçu 72-72 pendant plus de 15 minutes va être informée que la personne qui avait ces crypto-identifiants à cette heure-là est malade et que donc elle-même elle doit se mettre en quarantaine, etc. C'est l'idée de toutes les applications de traçage que ce soit numérique à base de Bluetooth, que ce soit StopCovid ou les étrangères. C'est vraiment le principe très général. C'est loin d'être parfait. Ça va faire beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire que ça va enregistrer des contacts, ça va considérer comme contacts des interactions qui n'en sont pas. Par exemple, s'il y a quelqu'un dans l'autre salle, je ne sais pas s'il y a une autre salle derrière, mais on va dire que oui, de l'autre côté qui a installé StopCovid et si moi c'est mon cas, mon téléphone va dire 72-72-72-72. La personne de l'autre côté du mur, son téléphone va dire 72-72, ok, bien reçu et si je me fais diagnostiquer, ils vont recevoir une notification. Sauf qu'au dernier nouvelle, le Covid ne traverse pas les murs. Encore heureux. C'est un faux positif. C'est une fausse alerte. Le Bluetooth, ça passe à travers les murs. Le plexiglas ne sait pas si on porte des masques. Par exemple, là je parle avec Karine mais si je suis diagnostiqué, en fait c'est pas très grave puisque je suis un masque et on est quand même relativement éloigné. Et pour revenir sur la distance, le Bluetooth ce n'est pas fait pour mesurer les distances. Le Bluetooth c'est fait pour transmettre des informations, c'est fait pour que vous puissiez avoir un casque sans fil ou que vous puissiez avoir des vitesses sans fil sur votre vélo. C'est pas fait pour mesurer les distances. Il faut aussi supposer que cette règle du 1 mètre pendant 15 minutes est parfaite. Je vois pas de raison pour que ça le soit. Donc du coup, on va forcément avoir des faux positifs. C'est pas très grave en termes de limitation de la pandémie puisque si jamais la personne qui est dans la salle derrière se met en quarantaine, tant pis. Par contre, pour ce qui est en termes d'impact sur l'épidémie, il n'y en a pas. Par contre, ça va être très gênant pour tout le reste. C'est une personne qui va devoir être mise en quarantaine, qui ne peut plus travailler, qui est enfermée chez elle, sans raison. Ces faux positifs ne sont pas pris en compte par l'étude dont j'ai parlé avant puisque l'étude dont j'ai parlé avant se soucie de la pandémie, elle ne se soucie pas du reste. On va aussi avoir des faux négatifs. Le Bluetooth n'est pas fait pour mesurer les distances. Donc, qu'est-ce qui me dit que mon téléphone va pouvoir mesurer correctement la distance entre Karine et moi ? C'est pas fait pour ça. Donc si ça se trouve, il va croire qu'on est loin alors qu'en fait on aurait été suffisamment proche pour que ce soit un vrai contact. Et le Bluetooth ne peut pas savoir, il ne peut détecter que les contacts qui ne sont pas différés dans le temps. Donc si c'est lié à une surface qui a été touchée ou à un air qui a été contaminé, il ne peut pas le savoir. Il ne connaît pas non plus le niveau d'aération du lieu. Par exemple, si mes comparses se mettent à discuter, ils ne portent pas de masque, si jamais on était dehors et qu'il y avait un vent violent dans cette direction, ça pourrait être gênant. Le Bluetooth ne le saura pas. parce que le Bluetooth n'a aucune information sur le contexte. La seule chose qu'il peut faire, c'est émettre des crypto-identifiants et les recevoir. Du coup, on va forcément avoir des faux négatifs. Eux, ils sont gênants puisque si jamais il y aurait dû, il y a de fait eu un contact potentiellement contaminant entre Adrien et Karine et que l'application ne les détecte pas, si l'un d'entre eux tombe malade, l'autre n'est pas informé et va aller contaminer des gens. Donc ça, c'est vraiment gênant. Et ça, ils le prennent en compte dans leur modèle. Si vous vous rappelez de l'équation, le D, en gros, ça correspond à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec des smartphones ? À ce stade, ça a été envisagé en France, mais pour autant que je sache, c'est au point mort. Ils voulaient faire des... Alors, comment ils disaient ? Ils ne voulaient surtout pas dire bracelet électronique, mais n'empêche que c'était un truc qu'on portait autour du poignet et qu'il y avait de l'électronique dedans. mais pas connecté à Internet. Je ne sais plus ce que c'était le terme. Bon, bref, un bracelet électronique. À ce stade, pour autant que je sache, en France, ça a été oublié. À Singapour, par contre, ils l'ont mis en place. Alors, c'est un pendentif. Ce n'est pas un bracelet électronique, mais c'est la même idée. À la place, en Europe, on n'a pas été cherché très loin. On veut tracer des trucs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise un dispositif de traçage que tout le monde a déjà pour smartphone. Il n'y a pas besoin d'aller demander aux gens de porter des bracelets électroniques quand ils en ont déjà un dans la poche. Comment on va faire pour mesurer la distance ? Je vous avais dit que ça posait problème. En fait, on va juste utiliser l'intensité du signal. Encore une fois, pensez à ces crypto-identifiants comme des messages sonores. Si mon téléphone dit 72-72, une personne au premier rang va l'entendre, enfin, le téléphone d'une personne au premier rang va l'entendre assez fort. Au tout dernier rang, leur téléphone va pouvoir se dire non, lui, c'est bon, il est trop loin. Ce n'est pas un cas contact parce que le son sera beaucoup moins fort. Ça, c'est la théorie. En pratique, les smartphones n'ont pas tous les mêmes puces électroniques à l'intérieur et ils ne vont pas tous émettre ou détecter les signaux avec la même efficacité. Par exemple, si mon smartphone, il s'avère que c'est un modèle qui parle très fort en quelque sorte, en fait, quelqu'un qui va être au fond de la salle pourrait avoir l'impression qu'il est beaucoup plus près qu'il ne l'est vraiment. Du coup, ils sont obligés de faire tout un tas de bidouilles pour essayer de limiter la casse à ce niveau-là. Pour autant que je le sache, ça marche à peu près. Ça tient un peu avec du chatterton. Ils sont obligés de faire des grosses tables avec tous les modèles de smartphones qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas tous, pour savoir pour chacun d'entre eux quelle est leur efficacité en propagation du signal et en détection du signal. c'est une des raisons pour lesquelles si vous avez un smartphone qui est trop vieux, ça ne marchera pas. Rien dit qu'il supportera le BLE et rien dit qu'ils auront fait, qu'ils auront été pris en compte dans cette étude-là. Ça mesure la distance entre les téléphones, pas entre les personnes. Il y avait eu un cas il y a quelque temps d'une mère de famille qui avait été diagnostiquée, qui avait un stélestop COVID et sa fille avait installé un stélestop COVID et sa fille n'avait pas reçu de notification de stop COVID. Ça ne peut pas dire qu'il y a un problème dans la façon dont stop COVID a été implémenté. Ça peut être plein de choses. Ça peut être que déjà elles ont fait des fausses manips, peut-être. Peut-être aussi tout simplement. Moi je sais que quand je vais chez ma mère, c'est pas très grand donc on va être à moins d'un mètre pendant 15 minutes plusieurs fois par jour. Par contre, elle, elle pose tout le temps son téléphone dans l'entrée. Et moi je garde le mien sur moi. Donc du coup, nos téléphones, ils ne sont pas du tout à moins d'un mètre pendant 15 minutes. Mais stop COVID, la seule chose qu'il sait, c'est la distance entre les smartphones, pas entre les gens. Donc, ça marche. Enfin, c'est un problème aussi. D'où l'utilité du bracelet électronique. D'où l'utilité du bracelet électronique. Potentiellement. Donc ça, c'était la théorie. Quelle est l'idée derrière ces applications de tracage numérique ? Comment elles sont censées fonctionner ? Quels sont les principes directeurs derrière ? Sauf que ça, ça pose quelques problèmes. En particulier, moi c'est le message que j'essaie de faire passer. Si on décide d'automatiser un processus, on permet une automatisation de son abus. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc ça, c'était une image faite par un collègue à moi pour illustrer une façon de détourner StopCovid ou toute application se reposant sur les mêmes principes que ceux que je vous ai exposés. Donc c'est un entretien d'embauche. Et quand le candidat entre dans la salle, on allume un téléphone juste quand cette personne est là. Ce téléphone contient StopCovid. Et du coup, pendant que le candidat est là, le téléphone va enregistrer le contact. puisque les téléphones sont à moins d'un mètre pendant 15 minutes. Mais ensuite, une fois que le candidat repart, on éteint le Bluetooth sur ce téléphone. Donc du coup, ce téléphone n'a été en contact, contact dans le sens où il a été proche d'un autre téléphone, qu'avec celui du candidat. Du coup, ça veut dire que si ce téléphone reçoit une notification, c'est forcément que ça vient de ce candidat puisqu'il n'a été en contact qu'avec une seule personne. Donc du coup, on peut retrouver le statut malade ou non d'une personne de façon complètement discrète. Cette personne n'a absolument pas conscience de ce qui s'est passé. Donc le secret médical, ça devient compliqué. Ça, c'est un souci potentiel. Un autre truc qu'on peut faire, c'est que, comme je vous ai dit, fondamentalement, ce que font ces applications, c'est qu'elles crient des identifiants. mais pour quelqu'un qui crie, on n'a pas besoin d'une antenne spéciale pour l'entendre. De la même façon, pour les crypto-identifiants de StopCovid, il n'y a pas besoin spécifiquement de StopCovid pour les détecter. N'importe quelle application qui détecte le Bluetooth peut le faire. Du coup, je suis à peu près sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a installé StopCovid et que StopCovid fonctionne puisque pendant qu'on était en train de se préparer, j'ai lancé une détection avec mon smartphone à moi qui n'utilise pas StopCovid mais qui peut détecter des utilisateurs de StopCovid. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est juste, ça crie les identifiants, il suffit de tendre l'oreille et pour peu qu'on sache quoi écouter, on entend. Donc, ce n'est pas du tout confidentiel l'utilisation de StopCovid. C'est très facile de savoir si quelqu'un l'utilise. Il n'y a vraiment pas besoin d'un haut niveau en informatique et il y a une application dédiée, donc je vous ai mis le lien. Je vais être honnête, moi je n'ai pas réussi à l'installer mais je pense que juste que mon smartphone est un peu vieux. Ça marche bien. L'instance jetable, c'est ce que je vous ai expliqué. Cette histoire d'avoir un téléphone qui ne va enregistrer qu'un seul contact. Dans la petite BD qu'on avait faite, on a plusieurs smartphones mais en fait, il n'y a pas du tout besoin d'avoir plusieurs smartphones physiques. C'est quelque chose qu'on peut émuler. et dès que StopCovid est sorti, il y a quelqu'un qui a mis ça en place pour montrer qu'en fait, on pourrait faire la même chose avec un seul smartphone. Et donc à chaque fois qu'on croise quelqu'un, si on veut savoir après s'ils sont malades, on fait une petite manipulation et voilà, on saura. Pour peu que cette personne ait installé StopCovid, évidemment. vous avez compris ça ? Vous avez le droit de dire non. Parce que c'est quand même assez important. là, tu parles du cas de quelqu'un qui veut essayer de choper les identifiants mais ce que tu disais tout à l'heure avec le pseudonyme, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'État aussi qui, lui, il peut utiliser ce processus mais de façon généralisée parce qu'il a l'historique de tous les passages de tout le monde à une échelle beaucoup plus globale et centrale. toi, tu parles d'une échelle individuelle et décentralisée mais il y a la même chose en centrale. En fait, les subtilités pour ce genre d'attaques-là, ça va dépendre de vraiment comment on a fait l'application de traçage et donc j'y viens. Pas encore à ce stade mais j'y viens. Mais fondamentalement, oui. Pour s'amuser aussi, on peut faire des quarantaines forcées. Donc on peut cacher un téléphone à un endroit où il sera en contact avec plein de gens. Par exemple, je ne sais pas, sous un siège dans le RER ou à côté de la machine à café dans la salle des profs et du coup, dès que quelqu'un va se rapprocher, que ce soit quelqu'un qui s'assoit dans le RER ou un prof qui va faire son café, un contact va être enregistré par les téléphones. Et du coup, pour peu qu'ensuite on récupère ce téléphone et qu'on arrive à obtenir un diagnostic positif, donc ça, ce n'est pas censé être possible, ça ne va pas être la mère à boire, on peut corrompre des gens, faire de l'exploitation, regarder dans le marché noir ou tout simplement si on a un ami dont on a des raisons de croire qu'il pourrait être contaminé parce que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital, on lui confie téléphone et ce qui se passe, c'est que du coup, toutes les personnes qui ont été en contact au sens où leur téléphone a été proche de votre téléphone fourbe, toutes ces personnes vont devoir se mettre en quarantaine. donc on pourrait fermer une école encore une fois en cachant un smartphone dans la salle des profs, si on met un smartphone dans les vestiaires dans une usine, on va pouvoir probablement faire fermer des bouts ou on pourrait aussi essayer de viser une personne précise en cachant un smartphone à un endroit où on sait que cette personne va passer. Par exemple, s'il y a un match du PSG qui approche et qu'on veut être sûr que Zlatan est en quarantaine, on pourrait faire comme ça. Dans un autre papier de la même équipe d'Oxford, je vous donnerai la réfle un peu plus loin, ils avaient envisagé autre chose, c'était que le diagnostic soit fait vraiment dans l'application. Donc vous n'allez pas dans un stand pour vous faire un test PCR, vous remplissez j'imagine un genre de QCM sur votre téléphone et c'est le test. Donc du coup, si cette application décide que vous êtes malade, tous vos contacts doivent se mettre en quarantaine. Donc du coup, question pour l'audience, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'amuser avec un système comme celui-ci ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre le bazar si jamais on mettait en place ce type de test ? C'est pas très... Mettez-vous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut mettre le bazar. Il faut être méchant. quand on fait la sécurité informatique. Est-ce qu'il y a des idées ? Ouais. Alors, allez-y. Donc ouais, effectivement, déjà, on va pouvoir... Ça va pas être dur de deviner quelle est la séquence de réponses qu'il faut donner pour obtenir un diagnostic positif. Premier problème, tout à fait. Et c'est même plus rigolo que ça puisqu'on peut se mettre d'accord dans un petit groupe pour qu'une seule personne ait besoin de faire ça puisque toutes les autres personnes du groupe vont être en contact et ensuite, la personne qui connaît la séquence de réponse ou qui veut être celle qui porte le projet, elle met la bonne séquence de réponse et hop, tout le monde a quarantaine. Très facilement. On peut faire annuler des partiels, on peut faire plein de choses. Du coup... L'association de malfaiteurs entreprise terroriste ? L'entreprise terroriste c'est peut-être un bien grand mot mais l'association de malfaiteurs ça pourrait vraiment se tenter. Mais tout ça c'est censé être pseudonymé. Ça va être très dur à détecter. Et en particulier, il y a une personne qui va devoir remplir le QC à même les autres. Il n'y a pas moyen de savoir qu'elles ont truandé. Donc, pour autant que je le sache, aucun pays n'envisage sérieusement de mettre ça en place parce qu'effectivement ce ne serait pas l'idée du siècle. La question que ça pose c'est celle du niveau de sécurité dans l'infrastructure qui va gérer les diagnostics et les codes qu'on doit rentrer quand on a été diagnostiqué. Parce que s'il y a des problèmes à ce niveau-là, tout le reste tombe en termes de sécurité informatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des faux diagnostics, on va pouvoir espionner les gens, etc. Il y a aussi la question des applications tierces. Comme je vous l'ai dit, le signal Bluetooth qui est émis il n'y a pas besoin d'être StopCovid pour le détecter. N'importe quelle application peut le détecter. Du coup, on pourrait développer nos propres applications qui écoutent ces crypto-identifiants et qui les associent avec d'autres données. Par exemple, moi si je veux savoir que parmi les élèves de l'université de Sergie, il y en a plein qui ont le Covid, là je me fais mon propre StopCovid où je rentre quelque part dans le téléphone à en fait les crypto-identifiants qu'on entend maintenant c'est ceux d'étudiants de l'université de Sergie. Donc ceux-ci tu les notes et après si l'un d'entre vous est diagnostiqué je saurais qu'il est dans ma liste de crypto-identifiants qui correspondent à l'université de Sergie. Est-ce que tu vas recevoir le type StopCovid ? Tu vas recevoir l'alerte ? Comment tu recevrais l'alerte ? En fait donc si là je suis avec vous dans la salle si j'ai installé StopCovid et que plusieurs d'entre vous l'ont installé aussi et l'utilisent on va être en contact et moi je dis à mon smartphone attention les gens avec qui je suis en contact maintenant c'est des gens de l'université de Sergie donc du coup le pseudonyma il devient très relatif enfin l'anonymat qui n'était pas présent à la base devient vraiment très très relatif puisque moi j'ai donné à l'application des informations supplémentaires je lui ai dit attention ces personnes là c'est pas n'importe qui c'est spécifiquement des étudiants de Sergie et on peut même faire beaucoup plus précis si à un moment je suis dans le bureau de Karine je lui ai dit à mon smartphone attention là en ce moment précisément c'est Karine donc si je reçois une notification qui correspond à ces crypto-notifiants là c'est que c'est Karine qui est malade c'est pas n'importe qui que j'ai rencontré c'est cette personne et alors du coup la question qu'est-ce qui empêche un programmeur malveillant de faire ça la réponse c'est que c'est absolument rien et en fait on a été très surpris de voir ça Apple a fait un truc comme ça en Suisse ils ont fait une application qui stocke plus d'informations que le stop Covid suisse et ils l'ont poussé sur les smartphones en Suisse on s'attendait pas à ça mais c'est comme ça et précisément le logiciel d'Apple ça fait quoi ? alors là j'ai pas regardé de plus près mais ils ont fait leur propre application parallèle de celle officielle de l'état suisse alors je sais pas à quel point ils ont rétro-pédalé il faudrait que je recreuse et il me semblait que merci il me semblait avoir lu enfin même je suis quasiment sûre que justement tes camarades de l'INRIA ont aussi découvert qu'un camarade en particulier a découvert que l'application stop Covid stockait finalement plus d'informations que ce qui était officiellement prévu tu pourrais nous en dire un mot ? plus tard mais oui ces applications ont d'autres problèmes alors déjà un problème qu'il y a c'est la guerre c'est l'an d'Azerbaïdjan c'est la guerre entre plusieurs projets ce qui est un peu perturbant puisque c'est censé le but est censé être de sauver des vies mais n'empêche que si les gens qui essayent de sauver des vies ils passent leur temps à se tirer dans les pattes donc il y a deux gros projets il y a le DP3T qui est basé sur une application décentralisée je vais en parler un peu après qui est porté par de nombreuses personnes du monde académique j'en connais et qui est soutenu enfin qui a été ensuite soutenu par Google et Apple il y a le PEPPPPT et à chaque fois je me trompe sur le nombre de T donc je ne suis pas certain il me semble que c'est trop c'est un projet qui se voulait pan-européen qui est basé sur une application dite centralisée celui-ci il a plus ou moins explosé en plein vol tous les pays concernés ont quitté le navire sauf la France donc en gros StopCovid il devait y avoir normalement le StopCovid allemand et le StopCovid StopCovid pardon du Royaume-Uni qui devait fonctionner de la même façon et en fait l'Allemagne et le Royaume-Uni ont changé d'avis ils utilisent le truc du DP3T donc du coup la France est seule à utiliser une application centralisée donc c'est le protocole Robert spécifiquement donc Robert mon nom bien français c'est ce qui est utilisé dans StopCovid vous avez peut-être entendu parler dans la presse de Désirer c'est un nouveau projet qui est aussi porté par Enria qui est censé obtenir le meilleur des deux mondes c'est un prototype de prototype à ce stade c'est pas du tout ce qu'il y a dans StopCovid c'est pas vrai j'ai vu quand j'ai parlé avec des journalistes il y avait pas mal de confusion à ce niveau là Désirer c'est un projet de recherche à ce stade donc à l'heure actuelle c'est juste DP3T ou Robert concrètement DP3T c'est toute l'Europe moins la France et Robert c'est la France ok donc centralisé contre décentralisé là on parle bien de la partie qui donc au sein de ces applications de traçage il y a un protocole qui permet de limiter la casse en termes de vie privée donc c'est cette histoire de crypto identifiants qui sont émis ces crypto identifiants il faut les générer et ensuite une fois qu'on a reçu des crypto identifiants il faut refaire le lien entre les cas contacts et les personnes pour pouvoir les contacter donc par exemple si jamais j'ai reçu des crypto identifiants pendant que je suis ici il faut qu'il se passe quelque chose pour faire le lien entre la personne de la salle qui a été diagnostiquée et mon smartphone cette partie là je l'avais présentée de façon très abstraite parce qu'en fait il y a différentes façons de le faire il y a les façons dites centraliser et les façons dites décentraliser je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que ça amènerait beaucoup trop loin mais en gros la grosse différence c'est que dans un système centralisé c'est plus difficile de faire des attaques donc typiquement l'attaque de l'entretien d'embauche elle est faisable mais elle est un peu plus compliquée dans un système décentralisé c'est trivial c'est vraiment très facile par contre dans un système centralisé l'état peut faire tout ce qu'il veut la personne qui gère l'application a les pleins pouvoirs si elle veut désanonymiser des gens elle peut si elle veut retrouver le graphe social des personnes contaminées elle peut alors que dans une application décentralisée les personnes qui gèrent l'application n'ont pas plus de capacité de nuisance que les autres par contre cette capacité est plus élevée laquelle de ces deux images vous préférez c'est vraiment quelque chose qui dépend de convictions politiques profondes et du coup concrètement ce que ça veut dire c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous c'est des nazis et ça s'écharpe c'est de ce niveau là dans le monde académique les débats sont de ce niveau là un peu consternant mais c'est comme ça donc si vous entendez parler de centralisé contre décentralisé c'est ça et encore ce week-end j'ai vu une tribune du monde qui disait oui mais si stop covid ça marche pas c'est parce que c'est centralisé non pour nous qui travaillons dans la sécurité de l'information c'est très tentant de croire que c'est la partie qui nous intéresse personnellement qui est la plus importante c'est pas comme ça que ça marche en pratique je pense on y reviendra peut-être d'autres problèmes que toutes les applications ont eu stop covid mais pas que c'est qu'elles ont dû être développées très rapidement pendant le confinement donc dans des conditions qui sont quand même compliquées si on a des enfants à la maison etc et en plus les gens qui travaillaient sur le sujet ils étaient en train de s'entretuer sur le thème centralisé contre décentralisé ce qui n'est pas non plus hyper sympa quand les gens avec qui on a travaillé pendant 10 ans se mettent à vous traiter de nazi j'imagine que c'est pas très agréable du coup forcément le code informatique qui a été produit va pas être génial génial c'est pas parce qu'ils sont mauvais c'est parce que c'est pas possible de faire ça bien dans ces conditions là et de fait il y a eu des problèmes avec stop covid et il y a eu des problèmes avec les applications reposant sur le dp3t vraiment au niveau de l'implémentation donc vraiment la façon donc là je vous parle du principe général mais après ce principe général il faut le mettre en pratique vraiment sur l'application le truc que vous installez sur votre smartphone donc il va y avoir des problèmes dans le principe général de l'application c'est ce que je vous explique mais il va aussi y avoir des problèmes sur la façon dont on l'implémente concrètement par exemple si jamais les crypto identifiants ils ne sont pas ils ne roulent pas toutes les 15 minutes mais toutes les heures parce que la personne qui a fait une faute de frappe en tapant la durée c'est un problème d'implémentation c'est pas un problème avec le principe général de l'application c'est juste qu'il y a un des développeurs qui a fait une faute de frappe et du coup la rotation n'est pas sur la bonne fréquence c'est ça c'est ça que j'entends quand je parle de problème d'implémentation c'est au moment de la mise en oeuvre et donc forcément il y en a eu parce que forcément il y allait y en avoir vu les conditions du développement il y a une pression politique aussi en gros Cédric O a dit si on n'avait pas fait StopCovid on devrait reprocher de ne pas faire StopCovid je pense qu'il a raison alors Cédric O au moment des faits était secrétaire d'état au numérique donc c'est une sous-division du ministère de l'économie mais c'est eux qui sont occupés de StopCovid donc du coup la FAQ sur StopCovid était sur le ministère de l'économie ce qui me perturbait un peu mais c'était comme ça mais là en l'occurrence il a raison je pense j'ai plus de contact avec l'intérieur qu'avec le ministère de l'économie personnellement mais je m'égare c'est aussi quelque chose donc j'en ai parlé avec des gens qui ont travaillé sur la DP3T donc les ennemis de StopCovid et eux c'est pareil ils disaient je ne sais pas trop pourquoi les gens se sont mis à vouloir faire une application de traçage mais bon s'ils en veulent une on va leur en faire une et donc je trouve ça intéressant cette idée que l'idée a émergé quelque part qu'il fallait faire des applications de traçage et tout le monde s'est senti obligé d'en faire alors qu'en fait beaucoup de gens étaient très dubitatifs quant à l'intérêt que ça pourrait avoir mais là encore une fois je pense que c'est vrai qu'il avait raison quand il dit ça il y a aussi l'histoire de souveraineté et mes excuses pour la typo à la base c'est des slides qui étaient en anglais Apple et Google ont décidé de faciliter l'implémentation des approches décentralisées est-ce que c'est à eux de prendre cette décision philosophiquement c'est compliqué par contre en pratique oui en pratique c'est eux qui décident c'est eux qui font les systèmes d'exploitation s'ils avaient décidé de complètement bloquer StopCovid et de le virer de leurs app stores ils pourraient parce que c'est leur royaume et dans leur royaume c'est leur roi qui décide excusez-moi juste pour revenir ça veut dire que comme c'est eux qui font les smartphones les logiciels à l'intérieur des téléphones ils pourraient décider que l'application StopCovid n'est pas compatible avec le software le logiciel du téléphone d'accord c'est ça en particulier sur un Apple c'est très difficile d'installer des logiciels qui ne sont pas dans leur app store et c'est eux qui décident qu'il va ou pas sur leur app store donc s'ils ont décidé que StopCovid ils n'en veulent pas du tout et bien ils le dégagent de leur app store et puis c'est fini ils ne l'ont pas fait par contre ils ont décidé de faciliter l'implémentation des applications décentralisées et du coup c'est eux qui ont fait le choix et du coup il y a des problèmes il y a ça en particulier StopCovid marche très mal sur iPhone c'est à cause de ça c'est parce qu'Apple a décidé de leur mettre des bâtons dans les roues et du coup ça avance moins bien et du coup dans quelle mesure le décentralisé n'est pas un peu centralisé aux mains des GAFAM et est-ce qu'il y a des possibles backdoors pour pouvoir accéder à la génération des pseudo-identifiants des crypto-identifiants par exemple vous aurez remarqué qu'à chaque fois que je dis centralisé ou décentralisé à l'écran il y a des guillemets et j'ai tendance à les faire aussi à la main parce qu'effectivement centralisé décentralisé c'est une description d'une propriété du protocole cryptographique c'est quelque chose qui va avoir un sens extrêmement précis qui n'est pas forcément le sens qu'on lui donnerait spontanément dans les applications décentralisées il y a un serveur central c'est un truc qui m'a un peu perturbé quand on lit les spécifications du protocole décentralisé c'est première étape on s'inscrit auprès du serveur central et de fait effectivement les applications décentralisées elles utilisent toutes le même code source qui vient d'un seul endroit un truc fait par Google et Apple donc s'il y a quelqu'un chez Google et Apple qui a fait une erreur elles se retrouvent sur tout elles se retrouvent dans toutes les applications de tous les pays d'Europe sauf la France donc si le protocole cryptographique donc vraiment le mécanisme qui est censé préserver la vie privée est décentralisé ça ne veut pas dire que tout le reste l'est et de fait un des problèmes avec les smartphones c'est que les logiciels enfin là c'est des systèmes qui sont hyper centralisés on ne peut télécharger des logiciels qu'à un seul endroit et il y a une seule entreprise qui décide quels logiciels sont dignes d'être téléchargés ou pas donc de ce point de vue là c'est ultra centralisé donc paradoxalement StopCovid essaie de sortir de cette centralisation là par contre le protocole cryptographique lui-même il est centralisé désolé problème sur la polysémie de centraliser contre décentraliser dans ces contextes là ça a plusieurs sens et en plus c'est pas le même en même temps parce que sinon ça serait trop simple autre chose qui me tient personnellement à coeur c'est est-ce que tout ça c'est pas énormément de bruit pour pas grand chose dernier slide de maths rappelez-vous que l'efficacité du traçage donc la capacité que vont avoir les applications à enregistrer des contacts potentiellement contaminants est donnée par cette formule là U c'est la proportion d'utilisateurs dans la population D c'est une propriété de l'application et c'est une constante magique en France il y a à peu près 75% de la population qui a les smartphones du coup U va pas être supérieur à 75% ou alors il faut qu'on distribue les smartphones aux gens je pense pas que ce soit l'ordre du jour d'après Cédric O dans une vieille interview l'efficacité de StopCovid était de l'ordre de 80% c'est-à-dire la capacité de StopCovid à détecter des contacts de 15 minutes à moins d'un mètre était de l'ordre de 80% je soupçonne que ce nombre soit plus bas en pratique à cause des problèmes dont on vient de parler avec Apple et que du coup sur les iPhones ce soit plus bas mais bon mettons que ce soit 80% ça veut dire que même si une application de traçage faisait tout ce qu'elle est censée faire parfaitement donc détection de la distance tout le monde décide de rentrer les codes dedans quand ils sont diagnostiqués etc. si tout se passe à la perfection au mieux on va pouvoir chopper 45% des cas contacts pas parce qu'il y a un problème avec l'application mais parce que le principe même de l'application lui donne une limite il faut que les deux personnes utilisent un smartphone il faut que les deux personnes aient installé l'application il faut que la communication en Bluetooth se soit bien passée il faut que l'estimation de la distance soit correcte ça commence à faire beaucoup de scie ça c'est pour un taux d'utilisation à 75% c'est énorme même Facebook n'a pas des taux d'utilisation pareil déjà moi je ne l'ai pas donc ça aide donc du coup ça j'ai repris les images de l'efficacité donc en gros ces images là je ne sais pas si vous vous rappelez elles avaient une zone verte où on a envie d'être on va y arriver j'ai sauté voilà donc en gros ces images elles ont l'efficacité du traçage et l'efficacité de l'isolement et là où on veut être c'est dans la partie verte puisque dans la partie verte en gros l'épidémie va s'arrêter d'elle-même si on est dans la partie rouge elle va augmenter ça correspond au fameux R0 s'il est plus grand que 1 il va y avoir de plus en plus de malades c'est la zone rouge et s'il est en dessous de 1 il y aura de moins en moins de malades c'est la zone verte bon regardons ce qui se passe en France dans le meilleur des cas donc si 75% des gens installent StopCovid et bien toute la zone grise en fait on ne peut pas y avoir accès parce que ce epsilon T il vaut au plus 45% donc du coup les 55% du haut sont coupés donc on ne peut pas être dans la zone verte en fait on ne peut pas être dans la zone verte la zone verte est hors d'atteinte non pas parce qu'il y a un problème avec StopCovid mais parce que les conditions nécessaires à l'efficacité de StopCovid ne sont pas là ça c'est des chiffres extrêmement optimistiques pour la France mais au moment où j'avais fait ces slides donc en juin on avait déjà des retours de l'Islande qui avait réussi à convaincre 40% de sa population je ne connais pas l'efficacité de l'appli donc je suis parti du principe qu'elle valait 1 parce que je suis quelqu'un de très généreux et c'est toute la partie qui est en bleu sur le graphe qui est inaccessible donc on est juste passé de 75% à 40% de la population 40% de la population c'est énorme pour autant que je sache c'est eux qui ont le record 40% au carré ça fait 2% non ça ne fait pas ça 16% donc ça veut dire qu'au mieux ça va permettre de choper 16% des cas contacts si tout le reste se passe à la perfection et non on pratique non on va avoir des faux positifs faux négatifs etc donc même si tout se passe à la perfection au mieux ça permettrait de choper 16% des cas contacts avec 40% de la population qui l'utilise à Singapour ils avaient réussi à convaincre 20% de la population de l'utiliser 20% au carré ça fait 4% 20% c'est énorme en ce moment les Suisses et les Allemands se congratulent à l'infini parce qu'ils ont réussi à convaincre 20% de la population d'installer leur appli ils sont là en fait c'est à dire que si on regarde non pas le taux de téléchargement comme mesure de succès mais l'impact que ça va avoir sur l'épidémie en fait c'est que dalle et c'est que dalle parce que ça ne peut pas être autre chose à cause de ça mon ami Cédric O il avait dit même quelques pourcents d'utilisateurs feront une différence c'est pas lui qui l'a inventé je suis à peu près sûr qu'il s'est basé sur des travaux dont j'ai mis une capture d'écran là donc c'est alors excusez-moi j'en vais mes lunettes c'est le taux de nouveaux contaminés par jour et en bleu très foncé c'est ce qu'ils appellent le cas pas d'application et plus on va vers le jaune plus le taux d'utilisateurs d'application augmente et là on voit effectivement que même s'il y a très peu d'utilisateurs on commence à avoir un impact énorme sauf que c'est pas le tout de regarder les images et il faut aussi lire le papier et quand on lit le papier le cas pas d'application en fait c'est le cas pas de traçage du tout pas même manuel ce papier considère que le seul traçage pertinent c'est le traçage numérique donc quand vous regardez ces images vous vous dites oh mon dieu pas d'application on va tous mourir sauf qu'en fait c'est si on ne fait absolument rien on va tous mourir et l'application est littéralement mieux que rien rien de plus donc on a déjà des retours sur l'impact que ces applications ont sur l'épidémie donc en Islande une des personnes qui s'en occupait a dit que c'est pas que c'est complètement inutile mais bon si alors qu'ils avaient 40% et en plus leur application était particulièrement intrusive en Islande il y avait aussi du GPS dedans donc ils savaient où étaient les gens et pouvaient du coup recouper ces informations pour savoir si les personnes avaient été dans la même pièce par exemple enfin dans la pièce où avait été une personne contaminée après que cette personne contaminée en soit sortie et pourtant ça ne leur a pas servi à grand chose en dépit d'un taux de téléchargement de 40% à Singapour pareil l'enthousiasme n'était pas énorme beaucoup plus récemment donc c'est ce que je vous disais la Suisse là ils sont à fond les gens qui ont fait SwissCovid ça s'appelle parce qu'ils disent qu'ils ont donné la preuve irréfutable de l'efficacité de SwissCovid dans sa capacité à diminuer la pandémie sauf que quand on ne lit pas que l'introduction et la conclusion et qu'on lit vraiment le papier déjà on se rend compte qu'en fait parmi les auteurs du papier il y a des gens qui ont développé SwissCovid donc en termes de neutralité c'est peut-être pas ouf et surtout ils ont réussi à chopper 30 cas sur 8000 grâce à l'application en Suisse le taux de téléchargement est de l'ordre de 20% ce qui est haut dans la plupart des pays c'est moins en France c'est beaucoup moins on est à quelques pourcents voilà donc même avec 20% de taux de téléchargement on peut choper 30 cas sur 8000 sur plusieurs mois alors là ils paradent en disant que c'est bon ils vont sauver le monde bon je suis un peu plus dubitatif d'autres clarifications qui me semblent bien nécessaires sur ces applis alors d'abord sur le traçage numérique en général Cédric O donc c'est ce que je disais tout à l'heure ah non il a même dit pendant les débats alors il l'a dit deux fois une fois à l'Assemblée et la deuxième fois je ne sais plus si c'était à l'Assemblée ou au Sénat il a dit avec un taux d'adoption suffisamment haut une application de traçage numérique peut remplacer toutes les autres mesures y compris les masques y compris la distanciation y compris les tests est-ce que ça a une chance d'être vrai ? la réponse est non est-ce que vous voyez pourquoi ? en plus je ne vous vois pas l'idée d'une application de traçage numérique c'est de propager rapidement l'information d'un test c'est de pouvoir vous prévenir vous rapidement si moi je suis diagnostiqué s'il n'y a pas de diagnostic ça ne sert à rien une application de traçage numérique qui n'a pas une infrastructure de test derrière elle ne sert absolument à rien parce qu'elle ne peut pas son but est de propager l'information du test s'il n'y a pas de test elle ne sert à rien de fait alors je ne sais plus ce que ça donne aujourd'hui mais il y a deux semaines j'avais regardé ce que ça donnait à Paris il fallait plusieurs jours pour obtenir les résultats d'un test donc du coup l'application ne sert absolument à rien elle pourrait être parfaite utilisée par toute la population détecter tous les cas contacts nickel n'empêche qu'elle ne servira à rien parce que les tests ne suivent pas là à mon avis ce qui est arrivé à monsieur O c'est qu'il a regardé l'étude dont je parlais tout à l'heure et dedans dans ce papier il disait ce que Cédric O dit c'est à dire que l'application pourrait tout faire sauf que en fait quand on lit le papier attentivement ce qu'il faut faire hélas les tests étaient faits dans l'appli c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure où il y a un genre de QCM pour vous dire ah vous toussez bon bah ok cas contact donc en fait il y a des tests c'est juste qu'ils sont faits par l'appli donc l'idée qu'une application de traçage numérique puisse remplacer des tests n'a aucun sens je préfère que ce soit clair ok dans certains bars à Zurich ils ont décidé qu'on avait le droit d'enlever son masque à condition d'avoir installé SwissCovid une application c'est pas un talisman magique la magie ça n'existe pas l'application elle vous permet de propager l'information d'un test elle ne vous empêche pas de propager le virus elle ne vous empêche pas d'attraper le Covid c'est un non-sens total ce truc et c'est à cause de décisions comme celle-ci que les applications de traçage pourront avoir un effet négatif sur l'épidémie c'est à dire qu'on aurait été mieux protégé contre le Covid sans les applis non pas parce que les applis en elles-mêmes vont nous contaminer mais parce qu'elles vont donner un faux sentiment de sécurité qui va mener à ce genre de conneries qui elles vont nous contaminer monsieur le premier ministre mon supérieur hiérarchique je suis fonctionnaire a dit je n'utilise pas StopCovid parce que malheureusement je ne prends pas le métro et quand j'ai vu ça je me suis dit c'est magnifique il n'y a rien qui marche dans cette phrase ils n'utilisent pas StopCovid très bien moi non plus malheureusement je ne prends pas le métro j'ai un peu de mal mais surtout ça n'a pas de rapport c'est pas parce que si vous avez envie d'installer StopCovid mais que vous ne prenez pas le métro installez StopCovid ça n'a pas de rapport vous allez rencontrer des gens en dehors du métro vous allez risquer de contaminer des gens en dehors du métro ça ne tient pas la route à mon avis ce qui se passe c'est que le Premier ministre n'a pas installé StopCovid et il a eu raison parce que j'ose espérer qu'il y a des gens qui se soucient de la sécurité de son téléphone et ces applications elles impliquent d'activer le Bluetooth ce qui n'est pas une bonne idée en termes de sécurité et quand on est Premier ministre j'ose espérer qu'on se soucie de sa sécurité informatique donc je pense que c'est ça en fait la vraie raison je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas dit sur StopCovid spécifiquement alors là pour le coup c'est des faux procès qui sont faits à StopCovid Jean-Luc Mélenchon mais il y en a beaucoup d'autres ont dit que StopCovid va connaître tous mes contacts mais c'est les cas contacts au sens proximité physique cas potentiellement contaminants ce n'est pas les contacts stockés sur nos téléphones StopCovid ne va pas connaître les numéros de téléphone de vos proches contact et contact ce n'est pas la même chose et en l'occurrence on s'en rendrait compte puisque quand une application veut accéder au contact stocké sur le téléphone il faut donner l'autorisation et de fait StopCovid ne la demande pas donc ça ce n'est pas un problème de StopCovid l'une des raisons pour lesquelles la France est partie sur le protocole Robert et non pas sur le DP3T c'était pour être plus indépendant vis-à-vis des GAFAM puisque le DP3T est porté par Google et Apple c'est plus compliqué que ça en pratique puisque déjà l'application tourne sur les smartphones de Google et Apple même si ça ce n'est pas forcément très grave on n'a pas besoin de leur faire allégeance a priori pour que ça soit possible sauf comme je le dis tout à l'heure s'ils décidaient de dégager StopCovid des AppStores ça il pourrait par contre au début StopCovid utilisait un CAPTCHA de Google donc CAPTCHA c'est les puzzles qui servent à prouver qu'on n'est pas un robot donc il faut regarder de trouver les feux rouges ou lire un texte qui a été obfusqué ce genre de truc et là c'était fait par Google donc du coup StopCovid dont le but est de donner une application de traçage qui n'est pas inféodée à Google et Apple utilisait un truc de Google ce qui avait fait couler pas mal d'encre donc ça c'est le G des GAFAM et il y a le M des GAFAM c'est plus compliqué donc là j'ai du mal à trouver ce qui se passe j'ai trouvé cette image dans la doc de StopCovid je ne vous demande pas de la comprendre ce qui est important c'est qu'il y a une flèche alors la flèche il me semble ouais c'est celle-là je ne sais pas si vous voyez ouais qui va d'un truc de StopCovid vers le Health Data Hub le Health Data Hub lui il est stocké chez Microsoft parce que donc StopCovid interagit avec le G plus maintenant maintenant la CAPTCHA est faite par Orange mais pendant longtemps interagit avec le G et beaucoup avec le M donc StopCovid nous libérons des GAFAM oui mais bon et enfin et ça c'est quelque chose qui m'avait un peu chagriné il y avait Philippe Platon donc si je ne fais pas de bêtises c'est un député en marche mais ça pas certain qui disait en gros les gens qui sont contre StopCovid doivent se décider soit l'application elle est inefficace soit elle est dangereuse mais ça ne peut pas être les deux si 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 on pourra avoir un scénario infernal où l'application enfin le déploiement pas l'application la même mais les conditions de son déploiement favorisent l'épidémie avec des trucs débiles du genre ce qu'on faisait en fait dans les barres à Zurich des utilisateurs qui font les attaques que je vous ai décrites tout à l'heure pour fermer des écoles et en plus ce qu'on pourrait imaginer c'est que les logiciels qui ont été développés pour que StopCovid puisse mesurer la distance entre les téléphones ils soient réutilisés par des dictatures pour mieux fliquer leurs citoyens on aura une appli qui est inutile et qui est dangereuse ce n'est pas mutuellement exclusif c'est ce qu'on appelle dans le jargon une fausse dichotomie les politiques aiment bien les fausses dichotomies en conclusion si quelqu'un vous présente un objet technologique en vous disant c'est simple si vous êtes contre vous êtes un meurtrier il n'y a probablement pas compris ce dont il parle et ça va être beaucoup plus compliqué que ça qu'il s'agisse du refus d'installer StopCovid on peut refuser d'installer StopCovid non pas parce qu'on est un meurtrier mais parce qu'on a des raisons on peut être sceptique vis-à-vis du Health Data Hub ce n'est pas parce qu'on veut empêcher les chercheurs en médecine de faire leur travail mais parce qu'on a d'autres raisons moi je suis cryptographe je suis un spécialiste des codes secrets il se trouve régulièrement des députés pour dire la cryptographie c'est pour les terroristes les gens qui ont des choses à cacher c'est des pédophiles donc argument immédiat syllogisme les cryptographes et les terroristes et les pédophiles oui aussi et les trafiquants de drogue et c'est tout ce que vous voulez donc du coup moi je ne suis plus très sensible à ce genre de discours puisque on l'entend beaucoup quand on est cryptographes mais bon c'est un peu chiant la langue donc encore une fois si quelqu'un vient avec vous avec un nouveau projet technologique et vous dit si vous êtes contre c'est que vous êtes un meurtrier il faut regarder de plus près dans le cas de StopCovid le débat il s'est cristallisé sur plusieurs sujets donc centralisé contre décentralisé où tout le monde traite tout le monde de nazi c'est génial gaffe à vous ou pas et donc on fait un peu pour tout le monde et surtout quand les gens vont essayer de vous faire de la pub pour StopCovid ils vont faire une seule chose ils vont comparer StopCovid aux applications qui utilisent le DP3T ils vont dire oui mais nous on ne donne pas nos informations de santé à Google, Apple, etc à l'inverse quand vous regardez la pub pour SwissCovid qui elle utilise le truc du DP3T tous leurs arguments c'est oui mais nous au moins on n'est pas StopCovid en plus ces temps-ci le gros débat la grosse mesure de succès c'est qui a le plus gros taux de téléchargement donc là j'ai donc la même tribune du monde que j'évoquais tout à l'heure elle dit l'application en Allemagne est beaucoup plus de succès qu'en France puisqu'elle est plus téléchargée oui elle est plus téléchargée elle sert quand même à rien ce n'est pas ça la mesure pertinente la question qu'il faut se poser ce n'est pas celle du mérite relatif des applications de traçage d'un type par rapport aux applications de traçage d'un autre type la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'une application de traçage ça aide quel est le mérite absolu des applications de traçage donc quand quelqu'un vient vous expliquer utiliser mon outil technologique sinon vous êtes des meurtriers il faut une estimation claire des bénéfices attendus et il ne faut pas laisser de côté l'étude des effets négatifs les gens qui regardent les effets négatifs potentiels ce ne sont pas juste des empêcheurs de tourner en rond c'est des gens qui se posent des questions qu'il faut se poser et il faut les regarder s'il s'avère que les applications de traçage c'était la solution ultime pour résoudre l'épidémie les problèmes que j'ai décrits de fermeture d'école tant pis par contre s'il s'avère que ça ne sert pas à grand chose est-ce bien la peine d'ouvrir la porte à ces attaques là pour ne rien avoir en retour encore une fois je suis cryptographe à chaque fois qu'un député vient suggérer qu'on affaiblisse volontairement la cryptographie pour aider la police en pratique ça n'aidera pas la police mais ça va avoir des conséquences énormes sur tout ce qui est privé mais juste même l'économie numérique de base va s'effondrer donc du coup on va avoir un bénéfice l'objectif primaire ne sera pas accompli et les effets secondaires seront énormes donc pas besoin d'aller convoquer des philosophes pour aller déterminer les subtilités éthiques du compromis en fait il n'y a pas de compromis soit on ne fait rien et ça se passe bien soit on fait ce qu'il suggère on n'a pas d'effet bénéfique et on a des effets négatifs la question ne se pose même pas donc encore une fois en technologie demander une explication claire des bénéfices attendus c'est mon message principal et je vous remercie de votre attention du coup j'avais deux trois remarques sur déjà sur les dispositifs de traçage et notre smartphone c'est vrai que certaines personnes dont par exemple Richard Stolman qui est un des fondateurs du logiciel libre qui a fait du travail sur Linux les licences libres enfin il a fait plein de choses dans le milieu du logiciel libre et donc lui en effet il est extrême sûrement mais il ne prend pas de smartphone parce qu'il a conscience qu'en fait on a tous un bracelet un petit peu attaché enfin en tout cas dans notre poche en effet il est éloigné donc il n'est pas lié physiquement à moi mais même encore on dort avec notre téléphone on se réveille au milieu de la nuit pour allumer notre téléphone donc on est vraiment et donc voilà on a un dispositif de traçage avec un micro un GPS un appareil photo une caméra frontale derrière devant derrière voilà sur une autre une autre personne un peu qui aussi parle qui est un lanceur d'alerte qui s'appelle Snowden qui vit actuellement en Russie et qui dit que sur la vie privée et la liberté d'expression il dit dire que l'on se fiche de la vie privée parce que je n'ai rien à cacher c'est comme dire que je me fiche de la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire et donc c'est quand même un peu dans ces termes là on a tous des choses à cacher par exemple si j'ai le VIH si je vais à l'hôpital pour me faire avorter est-ce que j'ai envie que tout soit su sur le nom StopCovid la CNIL avait dit mais vraiment la sémantique préconisait de ne pas utiliser le nom StopCovid parce que Stop ça veut dire qu'on arrive à arrêter le Covid avec l'application c'est un peu comme la vidéosurveillance et la vidéoprotection c'est ce genre de novlang un peu on aurait pu l'appeler FlopCovid InefficaceCovid ou FranceCovid il y avait d'autres termes possibles et du coup StopCovid en tout cas ce qu'il faut vraiment c'est que ça soit déjà dans une stratégie plus avec des tests il y a aussi des tests et une base de données de tests qui s'appelle SIDEP et il y a aussi la sécurité sociale qui stocke aussi les données quand vous allez voir votre médecin traitant et qu'il vous pose des questions qu'il vous demande vos contacts donc pareil cette base de données existe et donc en fait vous êtes fiché tout au long de la chaîne StopCovid la PCR que vous avez dans le nez et le médecin généraliste tout ça ça remonte c'est centralisé et tout ça ça va au Health Data Hub chez Microsoft et donc le Health Data Hub c'est une base de données gigantesque centralisée qui regroupe toutes les données de santé de toutes les personnes qui utilisent le système de santé français donc c'est vous allez voir votre médecin traitant vous allez au laboratoire vous faites partie vous faites des études des cohortes des registres de patients tout 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 le kiné etc et donc tout ça est centralisé chez Microsoft pour faire de l'intelligence artificielle et les trois bases de données donc StopCovid on a vu le schéma SIDEP qui est la biologie et Contact Tracing qui est la sécurité sociale font partie des bases qui peuvent remonter dans cette base centralisée et ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de coercition dans l'installation de cette application il y a des articles qui ont circulé par exemple des patrons de boîtes de nuit qui ne voulaient pas fermer et pour ne pas fermer qui demandaient aux clients aux gens qui venaient danser d'installer StopCovid on voit les limites de StopCovid il y a plein de c'est vraiment pas parfait et il ne faut surtout pas il faut que StopCovid reste provisoire la CNIL l'a dit aussi plusieurs fois le problème de ce genre d'application c'est qu'elles font passer un pas on n'accepte pas de se faire tracer et pour des enjeux sanitaires qui sont nobles on a tous envie de sauver des vies en tout cas ça fait passer ce cap et on se fait on se fait tracer on accepte de se faire tracer voilà c'était mes petites remarques merci beaucoup moi je voudrais poser une question je voudrais te poser une question en tant que médecin Adrien est-ce que tu penses que l'alternative qui a été présentée au tout début de sa présentation par Léo qui est le traçage papier c'est-à-dire le vieux traçage à l'ancienne c'est-à-dire le fait de se faire tester diagnostiquer et que le médecin ou la médecin participe à une sorte de communication de l'information et de prévention de la diffusion de la maladie est-ce que tu penses que puisque Léo nous a démontré que StopCovid était globalement inefficace en tant que médecin toi qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qui finalement puisque le salut ne viendra pas des ordinateurs et des puces et des logarithmes ou des algorithmes est-ce que les êtres humains qui pratiquent la médecine et le soin peuvent encore nous sauver ? Je n'ai pas de chiffres mais en tout cas c'est la médecine quand vous allez voir votre médecin parce que vous êtes malade vous avez des ça pourrait être un motif de consultation j'ai été je suis en contact avec quelqu'un qu'est-ce que je dois faire et puis il y a aussi les ARS il y a tout un réseau en fait qui peut être critiquable aussi par ailleurs mais en tout cas la santé publique et les réseaux de santé publique existent et d'ailleurs il fonctionne la CNAM et là le contact tracing typiquement c'est aussi quelque chose de plus humain où c'est des dialogues des gens qui discutent qui appellent donc ce truc-là il est fait aussi et c'est ancestral c'est la médecine la santé publique depuis toujours depuis très longtemps j'ai passé la parole aux étudiants aux étudiantes aux collègues est-ce qu'il y a des questions pour que non pas de questions alors moi je vais continuer je vais profiter du micro puisque je l'ai j'aurais deux questions peut-être la question de la pseudonymisation versus anonymisation peut-être clarifier un peu ce point pour nos camarades et étudiants et puis peut-être revenir enfin là je vais peut-être le faire parce que revenir un peu sur le health data hub pour expliquer vraiment ce que c'est c'est-à-dire qu'en fait enfin un peu plus plus longuement parce que les étudiants les étudiantes ne savent pas forcément mais il y a depuis un an ou deux il y a cette vogue de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle donc ce serait cette idée et StopCovid participe de cette idée que on pourrait que le fait de récolter un certain nombre de données va permettre de mieux nous soigner c'est peut-être vrai dans certains cas mais en tout cas on l'a vu pas en termes de prévention en tout cas de la propagation de la maladie mais dans d'autres cas par exemple sur l'imagerie médicale il s'avérerait que si on donnait à une machine beaucoup beaucoup d'images de radio des millions et des millions d'images de radio avec ou pas des tumeurs et bien la machine elle peut détecter une tumeur ou pas qu'elle soit intelligente mais qu'en ayant engrangé toutes ces informations qui sont traitées par un logiciel un logarithme non un algorithme algorithme merci et bien la machine serait plus performante que l'être humain et donc pour obtenir toutes ces informations il faut les collecter et donc là la France comme d'autres pays est partie dans cette voie de récolte de données numériques et c'est pour ça c'est ce que Adrien vous disait tout à l'heure il y a énormément de fichiers numériques qui sont établis aujourd'hui des dizaines de fichiers de données de santé des centaines c'est-à-dire encore une fois quand vous allez à la pharmacie chez le médecin les tests qu'on vous fait faire les examens biologiques qu'on vous fait faire les radios quand vous êtes hospitalisé tout ça ça rentre c'est divisé dans plein de fichiers quand vous allez aux urgences des hôpitaux par exemple alors il n'y a pas forcément votre nom il y a une forme de pseudonymisation mais on s'aperçoit toujours qu'on peut finalement au bout d'un moment remonter à votre nom donc il y a ça il y a la question de la difficulté d'anonymiser totalement mais ça je pense que Léo si vous le voulez pourra l'expliquer mieux que moi mais grosso modo pour simplifier il est impossible de totalement anonymiser une information on peut toujours plus ou moins revenir au nom de la personne savoir qui c'est il y a ça et puis il y a la question de savoir qui est-ce qui traite ces millions et ces milliards et ces milliards de données et l'état français a décidé de sous-traiter à Microsoft le stockage et le traitement d'une partie de ces données Microsoft ça ne vous aura pas échappé est une entreprise américaine et ce qu'il présente à la limite c'est pas forcément ça le problème mais en termes de souveraineté soi-disant numérique ça pose un petit problème mais en tout cas c'est une société privée qui en tant que société américaine peut d'ailleurs c'est vrai être amenée à devoir transmettre ces informations au gouvernement américain dans le cadre de certaines procédures donc ça c'est un des risques mais surtout c'est une société privée et donc qui pourrait faire un usage commercial de ces données à terme donc voilà donc ça c'est aussi des dangers qui sont en toile de fond de ces dispositifs StopCovid c'est le haut de l'iceberg en ce moment mais ça fait partie d'un problème plus large de numérisation des données de santé et peut-être des données de notre vie en général et du stockage de ces données où est-ce qu'elles sont stockées par qui alors après c'est une des questions et je pense qu'aujourd'hui c'est une question politique majeure est-ce que c'est l'égat femme versus l'État est-ce qu'on en est réduit à savoir par qui on se fera fliquer si j'ose dire bon il y a peut-être d'autres alternatives c'est-à-dire au moins déjà choisir qu'est-ce qu'on a envie de transformer en fichier numérique les fichiers numériques c'est pratique vous avez un fichier de vos contacts dans vos téléphones effectivement mais est-ce qu'on a besoin de faire des fichiers numériques de tout et à peu près n'importe quoi voilà vous n'avez pas une question vous avez forcément des questions vous n'avez pas de questions voilà une petite question oui madame entre stop covid et quoi le traçage à la main ok donc du coup la question c'est la différence entre ce qui est fait par stop covid et ce qui est fait par les traceurs manuels c'est ça ok le traçage manuel comme vous parlez avec des personnes et comme vous allez avoir vous plus d'informations que votre téléphone vous allez pouvoir donner des informations qui sont plus pertinentes par exemple moi si j'ai avéré que j'avais le covid demain je me fais diagnostiquer ça ne va pas être la peine a priori de prévenir les gens que j'ai croisés dans la rue ou j'ai pris l'erreur pour venir s'il y avait quelqu'un qui était assis derrière moi je ne vais pas pouvoir le prévenir et ce n'est pas grave parce que je n'ai pas pu contaminer cette personne stop covid n'a pas ces informations là sur le contexte du contact donc il va perdre des informations surtout là où le traçage là où le traçage manuel n'a pas de problème par rapport à stop covid c'est pour tout ce qui va être abus automatisé comme je le disais avant si jamais je m'amuse à dire au traceur manuel que j'étais dans telle usine et qu'il faut la fermer et qu'il s'avère que je n'y étais pas je suis mal barré j'ai menti à des fonctionnaires qui s'occupent du suivi de la pandémie j'ose espérer que je suis mal barré si je fais ça avec stop covid c'est beaucoup plus facile de faire ça de façon discrète et en gros c'est souvent le problème qu'on a quand on va essayer d'automatiser un processus en sécurité informatique c'est beaucoup plus binaire c'est à dire que c'est pas le système est sécurisé ensuite il commence à suiser un petit peu on commence à voir un petit peu des failles etc. et ensuite ça casse tout va bien tout va bien tout va bien tout a explosé donc si jamais par exemple je trouvais une faille dans le système qui génère les codes donc le système qui permet de dire qu'on a été diagnostiqué positif du jour au lendemain stop covid est un désastre complet alors que avec les donc pour autant que je sache c'est pas le cas pour autant que je sache cette partie là de l'infrastructure est solide mais il y a cet aspect binaire entre tout va bien tout va bien et d'un coup tout explose et plus rien ne va c'est assez spécifique au problème de sécurité informatique on ne va pas avoir ces problèmes là avec le traçage manuel même si toutes les données stockées par les traceurs manuels j'imagine qu'elles finissent dans une base de données si on arrive à avoir accès à cette base de données on va aussi pouvoir s'amuser beaucoup donc de ce point de vue là si on arrive à mettre la main sur la base des traceurs manuels ça pourrait être pire que de trouver des failles dans stop covid parce que là par contre on va avoir beaucoup plus d'informations et ces informations vont être contextualisées on va connaître le nom de la personne son numéro de sécu savoir où elle est allée etc donc de ce point de vue là paradoxalement le traçage manuel peut être pire moi je vais aussi revenir sur mon dada qui est mais au fond est-ce que ça marche qui est quand même une grosse différence entre le traçage manuel et stop covid pour moi le traçage manuel par contre ça marche c'est à dire que pour autant que je sache le consensus parmi les épidémiologistes est que par exemple si la Corée du Sud a réussi à aussi bien gérer l'épidémie de covid c'est parce qu'ils avaient un traçage manuel extrêmement efficace donc on revient à la question du compromis c'est à dire on accepte certains dangers qu'est-ce qu'on a en retour dans le cas de stop covid on n'a pas grand chose dans le cas du traçage manuel il y a des dangers il y en a par contre ça marche donc du coup la question est plus compliquée là il faut aller convoquer des philosophes il faut savoir quel projet de société on a etc est-ce qu'on accepte ce traçage manuel sachant qu'il peut être très intrusif et que s'il y a des problèmes dans la base de données c'est un énorme problème mais en même temps les bénéfices ils sont là c'est à dire que ça aide à endiguer l'épidémie donc là il y a un débat à voir là il y a des questions à se poser dans le cas de stop covid pour autant que je sache personne n'a à l'heure actuelle monté les attaques que j'ai décrites par contre pour autant que je sache stop covid aurait pu notifier 400 personnes il me semble que c'est leur de grandeur et ces personnes qui ont été notifiées on ne sait pas si elles auraient pu être notifiées autrement les Suisses ont regardé avec leur application et ce nombre de 30 c'est ça c'est le nombre de personnes qui ont été notifiées par SwissCovid qui n'ont pas été notifiées par d'autres moyens du fait qu'elles avaient été en contact avec un malade donc là on a des problèmes potentiels et les bénéfices n'y sont pas donc ça ça illustre bien ce que voilà le message que je voulais vous faire passer avant de chercher à déterminer si les compromis qu'on fait sont pertinents il faut qu'on soit bien informé sur les compromis qui sont faits traçage manuel tout est stocké dans des bases données si elles fuitent c'est un problème vraiment par contre les bénéfices en termes épidémiologiques sont là du coup on fait quoi on en discute application de traçage numérique si on commence à exploiter leurs failles de sécurité on va avoir des gros problèmes et si on les utilise en fait on ne va pas gagner grand chose en termes épidémiologiques du coup est-ce bien la peine d'aller convoquer des philosophes je ne pense pas est-ce que j'ai répondu à votre question merci en santé on réfléchit souvent en termes de balance bénéfice risque et donc évidemment il faut documenter les risques c'est pas des croyances les bénéfices et les risques d'ailleurs dans les deux sens on ne s'appuie pas sur des croyances et donc là l'exposé de Léo c'est on voit clairement l'efficacité qui est douteuse et les risques qui sont plutôt important et donc ce qu'on voit aussi ce que ça montre bien c'est que les décisions prises dans le domaine du numérique ce qui nous concerne et en santé particulièrement sont liées beaucoup à de la croyance de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et le Health Data Hub du coup la big plateforme qui va révolutionner sauver des vies avec l'intelligence artificielle en stockant l'entièreté des variables de l'entièreté des personnes usant enfin passant dans le système de santé là les risques sont absolument énormes et les bénéfices je ne dis pas qu'il n'y en a pas l'intelligence artificielle en santé a déjà fait des petites avancées mais cette balance-là elle penche clairement énormément dans enfin à mon sens du côté du côté des risques et du coup j'en profite sur la pseudonymisation et l'anonymisation la pseudonymisation donc c'est des concepts qui sont eux-mêmes dont le RGPD qui est le Règlement Général de la Protection des Données qui est un texte européen parle et la pseudonymisation donc déjà c'est une donnée personnelle donc elle rentre dans le cadre de ce texte-là elle rentre dans le cadre du RGPD et qu'est-ce que ça veut dire c'est enlever des variables directement identifiantes mais laisser tout le reste et les variables directement identifiantes c'est par exemple le prénom le nom l'adresse le sexe la date de naissance etc. et on peut les compter sur les doigts il y a peut-être 12 variables maximum mais par contre toutes les autres variables restent et réidentifier quelqu'un dans un jeu de données pseudonymisé donc par exemple si on enlève les prénoms les noms ça reste relativement facile si par exemple je ne sais pas vous avez été hospitalisé j'espère pas pour le Covid admettons que vous êtes rentré le 3 mars vous avez été en réanimation le 5 vous avez été sorti le 10 avril et bien rien que ce processus-là ce parcours de soins dans un certain hôpital au Kremlin-Vicêtre par exemple et bien ces infos-là elles sont déjà très identifiantes si en plus on rajoute rien que votre votre sexe par exemple là c'est presque 99% de vous trouver vous et que vous soyez unique dans un jeu de données donc la pseudonymisation ça permet de limiter les cas les risques pour pouvoir faire de la recherche mais ça ne protège pas le risque est clairement pas à zéro surtout si on a toutes les variables de toutes les données de tous les citoyens le risque dans ce cas-là il est énorme et juste sur le consentement aussi sur des aspects juridiques aussi le consentement pour faire de la recherche donc vos données au Health Data Hub enfin vos données si vous êtes passé dans le système de soins récemment sont déjà au Health Data Hub et pourtant vous n'avez pas je ne sais pas mais vous n'avez pas consenti vous n'avez pas signé un papier et en fait c'est parce que pour faire de la recherche le consentement est une des modalités pour traiter les données mais il y a aussi l'intérêt public et si on pense que les recherches que l'on fait sont dans le contexte intérêt public on n'a plus besoin de votre consentement par contre vous pouvez vous opposer à ce que ces données soient exploitées et si on pense et si on pense que les recherches sont dans le contexte pour la recherche que les recherches sont dans le contexte Sous-titrage FR ?